Et je vais vous dire un truc, moi je suis d'accord avec Bruno Le Maire, ministre de l'économie. Il dit quoi Bruno Le Maire ? Il dit que les entreprises qui peuvent, il faut qu'elles augmentent les salaires. Et vous pensez que la SNCF le peut ? La SNCF a annoncé un milliard de bénéfices les six premiers mois, elle va en annoncer peut-être deux voire trois, donc on peut y considérer quand tu fais un ou deux milliards que tu peux, tu as des marges, et total, ils ont annoncé 10 milliards les six premiers mois. Et d'ailleurs, je tiens à dire que les négociations qu'il y a en ce moment, c'est pour l'année 2023. Sauf qu'aujourd'hui l'inflation, c'est en 2022, et vous savez quelle est l'augmentation des salaires générales à total ? En 2022, elle est de 3,5%. C'est-à-dire qu'à total, ils ont eu en 2022 une augmentation des salaires inférieure à l'inflation, alors que total va peut-être faire 20 milliards de bénéfices. C'est-à-dire que l'entreprise qui va peut-être faire 20 milliards de bénéfices à la fin de l'année, elle va se limiter à une augmentation de 3,5%, c'est-à-dire en deçà de l'inflation. Mais c'est une blague ! C'est une blague ! Vous passez sous silence les primes quand même, les accords. Oui, mais le problème des primes… C'est quand même de 6 à 3 000, de 3 000 à 6 000 euros quand même. Et juste un point quand même pour préciser… D'abord, un, vous ne les touchez pas. Si vous n'êtes pas en production, si vous êtes malade, vous ne touchez pas les primes parce que c'est souvent des primes à la production. Et ça peut arriver. C'est pour tous les salariés du groupe dans le monde. Je ne sais pas comment c'est à total, mais en tout cas à la SNCF, les primes, c'est comme ça. Vous chopez le cancer, vous cassez une jambe, vous n'avez pas de primes. Là, je parlais de total. On est d'accord, M.Dieu. Il y a un moment donné, il y a quelque chose, les gens, ils veulent du salaire socialisé parce qu'on va bientôt parler des retraites. C'est bien beau, les primes. Sauf que les primes, ça n'alimente pas les caisses de la sécurité sociale. Et c'est marrant parce que vous allez bientôt m'interviewer en disant « M. Vildieu, les retraites, il n'y a pas d'argent pour les caisses de la sécurité sociale. » Et après, vous me dire « Oui, mais c'est bien les primes. » Eh bien, les primes, ça n'alimente pas les caisses de la sécurité sociale. D'accord, j'ai dit plus. Alors que l'augmentation des salaires, c'est bon pour notre salaire. Les primes, ce n'est pas intéressant. Sauf erreur de ma part, je crois que la SNCF, avant l'été, c'est 4% d'augmentation de salaire accordée aux salariés de la SNCF. Donc du coup, c'était avant la dernière appel à la mobilisation chez vous, je crois. Alors, c'est 3,2% d'augmentation de salaire. Mais allez, admettons 4%. 4%, c'est en dessous du SMIC. Enfin, allô quoi ? La boîte comme la SNCF qui fait 1 milliard les 6 premiers mois, qui en fera 2 ou 3, vont se retrouver à proposer des augmentations de salaire inférieures aux SMIC. Et nous, on devrait être contents. Parce que c'est ça, la réalité. Quand bien même vos chiffres, je ne conteste pas vos chiffres. Non, mais moi, ce n'est pas les miens, c'est ceux de la SNCF, en l'occurrence. Les gens savent qu'il y a une inflation à faire. D'accord, il y a une inflation supérieure à 4%. Mais je ne dis pas le contraire. C'est-à-dire qu'une entreprise... Je voulais préciser pour les spectateurs qu'avant l'été, il y avait quand même eu une augmentation d'accordé de 4%. Vous savez que ce n'est pas dans toutes les boîtes. Une boîte qui fait des bénéfices propose des augmentations de salaire inférieures aux SMIC. S'il vous plaît, pour bien comprendre le contenu de l'accord aussi, vous contestez sur la question de l'inflation pour la SNCF, mais là, on est sur une base de 7%, avec une prime de 3 à 6 000 euros. Alors, vous allez me dire que ce n'est pas assez. C'est quand même 7%. C'est parmi les accords qui ont été signés récemment. Et si on prend, il y a la SNCF, 4%. Il y a Air France, 5%. On voit quand même 7%. On commence à être... Non, mais parce que... Il y a peu de sociétés où ils sont à 7%. Je ne veux pas qu'on mélange tout. L'augmentation des salariés de total en 2022 n'est pas de 7%. Elle est de 3,5%. C'est-à-dire qu'elle est en dessous de l'inflation. Alors qu'ils vont faire 20 milliards de bénéfices. Mais il faut se rendre compte de ça. Ils ont des marges de dingue. Et là, on parle de 2023. Vous la connaissez, l'inflation 2023 ? Moi, je ne la connais pas. Elle est probablement de 4,5%. On connaissait 2023 ? Oui, ce sont les prévisions. Moi, la seule prévision que j'ai, parce que ce qui fait pousser... On connaissait l'inflation du mois dernier, 5,6%. Ce qui fait quand même augmenter l'inflation, c'est quand même l'énergie. Et je sais que le plafond de l'énergie, il était le bouclier énergétique. Il est à 4% cette année. Il va passer à 15% à partir du mois de janvier. Mais par ailleurs, moi, je ne veux pas rentrer trop là-dedans. Parce que ce n'est pas qu'une histoire de raffineurs. L'avantage des raffineurs, c'est quoi ? C'est qu'ils ont mis la question des salaires sur le devant de la scène. Eh bien, c'est très bien. Aujourd'hui, les problèmes de salaire, ça ne concerne pas que les raffineurs, ni même les cheminots. Ça concerne tout le monde. En fait, le problème à se focaliser sur, oui, les galères dans les transports, les machins, on oublie l'essentiel. L'essentiel, c'est le pouvoir d'achat. Enfin, qui est content de ces augmentations de salaire face au pouvoir d'achat ? Vous faites les courses aujourd'hui, c'est 100 balles. Vous faites un plein aujourd'hui, ma femme a réussi à faire le plein, c'est 100 balles. En fait, c'est ça le problème numéro un. Il y a tous ceux aussi qui sont bloqués, qui n'ont pas d'essence et qui ne sont pas forcément aussi bien payés que ceux qui sont généreux. Mais sauf qu'aujourd'hui, il y a des dynamiques qui se font. Et si les raffineurs gagnent, si les cheminots gagnent, ce sera des conséquences pour tout le monde. J'aimerais juste vous donner cette information importante. Sous-titrage ST' 501